Oui, Monsieur le Président, le lac d'Egbelette bénéficie depuis longtemps, ça a été dit, d'une démarche environnementale continue et d'une réputation en conséquence. Pour les habitants voisins et les usagers, c'est d'abord le lac du Silence où les bateaux à moteur sont interdits, tranchant ainsi avec le lac du Bourget et ses nombreux orbords esquinotiques. C'est aussi le calme de ces eaux vertes, si caractéristiques et qui lui vaut son attrait pour les amateurs d'aviron. Je crois n'avoir vu qu'une seule fois quelques vaguelettes à sa surface, un jour de tempête absolument démentielle partout ailleurs, habituellement il est parfaitement lisse. Nombreux sont donc les utilisateurs du lac, pêcheurs, baigneurs, parapentistes, bon enfin ils n'utilisent pas le lac en direct, sauf quelques-uns, aviron ou canoë, EDF qui turbine ses eaux et sans oublier l'intérêt pour sa faune et sa flore dans ces zones humides très riches. Il est donc indispensable de poursuivre une démarche de protection engagée par étapes successives ainsi que la présentée Alain Chabrol et les orateurs précédents, aboutissement d'une longue et nécessaire concertation engagée dès 2009 associant tous les utilisateurs du lac, les propriétaires et bien sûr les collectivités locales. La réserve naturelle régionale permettra la mise en oeuvre de moyens de valorisation et de protection supplémentaires. C'est un magnifique projet pour un lieu exemplaire. Seule reste réfractaire la commune d'Aigbelette ou plutôt ses élus parce que ça peut changer. Soumis sans doute au lobby des chasseurs et qui ampute la réserve de plus de 150 hectares de forêt alors même que le règlement, la réunion sur le règlement à laquelle j'ai participé l'a bien mis en avant, prend en compte l'activité de chasse de façon complète et satisfaisante pour la plupart des chasseurs. La démarche a aussi paradoxalement subi les interférences liées aux aménagements décidés pour les championnats du monde d'Aviron il y a un peu plus d'un an et dont la phase de concertation, probablement insuffisante, certainement même, n'a pas permis de dégager un consensus. L'enjeu concerne bien sûr le partage entre les différentes utilisations du lac et leur coexistence durable. La réserve est l'occasion de clarifier ces enjeux en excluant aucun usage pour permettre à tous de contribuer au maintien d'un écosystème remarquable. Je n'oublie pas que ce rapport comporte, à côté de cette grande réserve, le récit fossile de Marchand, petit confetti, fort intéressant et pas seulement parce que small is beautiful. Nous voterons donc ces deux réserves. A demain. Merci. Je donne la parole au groupe UDC.